Savez-vous pour quelles raisons la ville de Carges peut s'enorgueillir de deux églises construites au XIXe siècle et qui se font face paisiblement ? Aujourd'hui, revenons sur l'histoire de sa création. Tout a commencé dans les années 1670, dans le sud du Péloponnèse, alors que les Turcs qui dominent la Grèce continentale malmènent les populations. Pour fuir leurs exactions grandissantes, près de 800 habitants réfugiés dans les montagnes chargent Johannes Stephanopoulos, un Grec respecté de Mahini, de leur trouver une terre d'accueil. L'Italie ne lui offre aucun secours, mais la République de Gênes lui propose une solution. Le Sénat accorde à la petite communauté un territoire sur la côte occidentale de la Corse et prête 40 000 livres à la colonie pour son installation. Stephanopoulos n'a aucun mal à convaincre les habitants de la presqu'île du Magne de partir s'installer dans la piève de Paomia, où terrain et hameaux sont abandonnés au maquis depuis trois siècles. Après un périlleux voyage, entre les ravages de la maladie, les tempêtes et les attaques impitoyables des Turcs et des pirates, ce sont 600 rescapés sur les 1100 faisant partie de l'Exode qui débarquent en 1676 à Sagone et se mettent en route pour Paomia. Désireux de plaire aux autorités de l'île et pour prouver qu'ils veulent s'intégrer dans la société corse, les migrants acceptent de faire suivre leur nom du suffixe «-aci » ou «-oli ». C'est ainsi que les Stephanopoulos, les Papadakos et les Anetakos deviennent les Stephanopoli, Papadachi et Zanetachi pour ne citer que ses patronymes. L'intégration se poursuit sans heure et les Grecs prospèrent, cultivant la terre et reconstruisant les maisons en ruines. Mais en 1729, le conflit qui oppose la Corse et la République de Gênes rend la population locale de plus en plus nerveuse. Les villages voisins attaquent alors la colonie grecque, alliée de leurs ennemis. Le village et les terres sont dévastées, mais la petite communauté, réfugiée dans la tour d'Aumigne, est épargnée. Refusant malgré tout de se rallier aux généraux corse dans le conflit, le groupe qui compte désormais près de 800 personnes trouve finalement refuge à Ajaccio. Là, l'ancienne chapelle de la Madone à Dioucarmine, sur la route des Sanguinaires, leur est accordée comme lieu de culte et devient la chapelle des Grecs. Quelques années plus tard, en 1773, Louis XV accorde officiellement le territoire de Cargès aux Grecs pour les récompenser de l'aide qu'ils ont apportée aux troupes françaises dans la reconquête de l'île. 120 maisons y sont alors construites. Cargès vient de naître. Une cinquantaine d'années plus tard, les relations s'apaisent et la communauté greco-corse de Cargès s'épanouit sereinement, comme en témoignent désormais fièrement ces deux églises séparées par un jardin, l'une étant de rite grec, l'autre de rite latin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada